Générique Bonjour à tous et soyez les bienvenus, on regarde le sommaire de l'émission. Le samedi 28 septembre dernier sur TF1, Sandrine Quétier et Vincent Cerruti ont donné le coup d'envoi de la quatrième saison de Danse avec les Stars. Dans un instant, Clément de Mazur nous dira que le programme ne devra absolument pas décevoir la chaîne et la production. Dans le plus, Mediamix, Gaëtan nous dira qu'en 2013, les Américains ont un peu plus confiance par rapport à 2012 aux médias. Dans quelques minutes, nous retrouverons Alexandre Simard avec sa rubrique de l'édito de la semaine. Aujourd'hui, nous parlerons avec lui de la télé-réalité, tiens. Il ne faudra pas oublier l'express et le hashtag TV, tiens. Et sachez également que tout au long de ce 261ème numéro, vous pourrez réagir sur les réseaux sociaux grâce à notre hashtag. La nouvelle saison de Danse avec les Stars qui a fait son retour le 28 septembre dernier à la télévision s'annonce riche. Au programme de celle-ci, un tout nouveau plateau, de nouvelles épreuves et un casting plutôt alléchant. De gros moyens ont été déployés pour cette quatrième saison. Clément de Mazur, regardez. Le samedi 28 septembre dernier sur TF1, Sandrine Kettier et Vincent Cerruti ont donné le coup d'envoi de la quatrième saison de Danse avec les Stars. Cette année, la chaîne a énormément misé en termes de communication sur ce programme désormais incontournable dans le paysage audiovisuel français. Avec ce tel engagement, cette quatrième édition ne risque-t-elle pas de décevoir la direction ? Pendant plusieurs semaines, en direct, dix personnalités doivent relever un nouveau défi et être confrontées à un art qu'elles ne maîtrisent pas, la danse de couple. En 2013, ce sont les Stars Alizé, Noémie Lenoir, Laetitia Milot, Laurent Ournac, Damien Sargues, Tal, Laurie Tillman, Titov, Kinvé et Brahim Zaybat qui ont accepté de se mettre en danger pendant plusieurs semaines. Je suis souple à peu près comme un lampadaire. Tu vas en baver mon coco ! Après des heures d'entraînement intensifs avec leurs partenaires, des professionnels de la danse, ces dix stars accomplies dans leur domaine doivent exécuter en direct, avec la plus grande précision, l'une des danses imposées. Bien entendu, après trois ans d'existence, le programme est dans l'obligation de se renouveler. Ainsi, cette année, la danse contemporaine a fait son apparition et des épreuves inédites sont également prévues, le tout dans un décor 360 degrés. Pour promouvoir ce quatrième opus, la production a fait appel à Robin Sick qui a triomphé cet été avec le tube Blue Red Lines et a organisé, il y a quelques jours, une conférence de presse exceptionnelle dans les locaux de TF1. Avec plus de 25 millions de revenus publicitaires et 5,6 millions de téléspectateurs en moyenne en 2012, il est normal que la chaîne déploie les gros moyens au risque de décevoir pour faire la promotion de ce show. Avec une saison 3 historique en termes d'audience et des tarifs de pub, les apprentis danseurs vont devoir cette année travailler très durement et agilement pour attirer de nouveaux téléspectateurs afin de réaliser, comme en 2012, une saison de nouveaux historiques. Gaëtan rentre en piste maintenant pour nous présenter sa rubrique du plus. Cette semaine, il nous dit que les Américains ont enfin confiance aux médias. Regardez. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, a lancé un nouveau service sur son site officiel. Un annuaire des radios par localisation géographique et quelques caractéristiques de leurs émetteurs. Ce service s'appelle Maradio FM. Les Américains ont, en 2013, un peu plus confiance dans les médias que l'année précédente. Mais beaucoup estiment qu'ils sont encore trop bien à gauche, selon un sondage Gallup. L'enquête montre que 44% des personnes interrogées font confiance aux médias de masse, contre 40% en 2012, le taux le plus bas jamais enregistré depuis que l'Institut de sondage a commencé à relever ces données en 1997. Plus de 300 millions de foyers dans le monde regardent aujourd'hui la télévision grâce à la technologie Cisco et près d'un quart des foyers équipés bénéficient d'une expérience améliorée de visualisation. Lundi soir, touche pas à mon poste, a battu son record d'audience de la saison sur D8 et a même devancé le grand journal de Canal+. Le programme de D8 a rassemblé 1,100,000 téléspectateurs, soit 6,4% de l'ensemble du public, présents devant leur petit écran entre 18h30 et 20h20. Il s'agit alors de la deuxième meilleure audience de son histoire. Parmi les hashtags Twitter les plus importants de l'univers télé, celui de cette semaine et on regarde, Bein Sport, en l'espace de quelques mois, ce réseau composé de plusieurs chaînes de sport, est devenu la référence en termes de couverture des événements sportifs. De plus en plus de Français s'y abonnent. Nous retrouvons Alexandre Simard avec sa rubrique de l'édito. Cette semaine, il a décidé, et avec beaucoup de courage, de s'attarder sur les émissions de télé-réalité. Regardez. Bonjour Romain, bonjour à tous. Cette semaine, j'ai sorti ma veste rouge pour inaugurer ce premier coup de gueule de la saison contre la télé-réalité qui pollue nos écrans. Le principe est à peu près le même chaque année. On retrouve une blonde et cervelée, un beau gosse, bac moins 10, une grande gueule et un gay. Le principal est qu'ils aient une personnalité assez forte pour booster la courbe d'audience, quitte même à leur attribuer des rôles. Actuellement, les audiences s'érodent, on va le voir, mais surtout la télé-réalité permet à la presse people de faire couler de l'encre. Les intrigues sont à peu près les mêmes chaque saison. Par exemple, dans Secret Story, on nous ressort les traditionnels clans, la pièce secrète ou encore la love capsule, essentielle pour faire baisser le niveau de testostérone de la maison. Quant à la piscine, elle sert uniquement pour les fameuses soirées à thème et entretient le bronzage des candidats, plus que leur ménage, semble-t-il. Pour le public, ce genre de programme alimente sa curiosité, lui apporte un certain confort et lui permet d'être dans l'autodérision. Toutefois, on ne pointe jamais assez souvent du doigt les dangers, mais ils existent, nous tenions à vous en parler. On se souvient de ce jeune François-Xavier, dit FX, révélation de la saison 3 de Secret Story, qui s'était donné la mort en 2011 après avoir connu une ascension fulgurante. Il s'était, à sa sortie du jeu, quasiment retrouvé dans l'anonymat une déchéance qu'il n'a pas supporté. Toutefois, certains ont su tirer leur épingle du jeu et ont continué leur carrière, si je puis dire, sur NRJ12 en tant que chroniqueur. C'est le cas de Benoît et Thomas, alias Brigitte et Josiane, mais aussi I.M. et Caroline avec leur série Hollywood Girl, toujours sur NRJ12, une série française tournée à Los Angeles, qui a terminé sa deuxième saison en 2012 avec en moyenne 438 000 téléspectateurs, soit 3,1% du public. Un bon score, mais leur célébrité reste ponctuelle et succincte. Les jeunes femmes ont laissé place à l'île de la vérité. Quant à Nabila, vous la connaissez, sa réputation est déjà faite. On la résume désormais à cette phrase devenue culte. Allô ? Non mais allô quoi, t'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô ? Allô ? Je sais pas, vous me recevez ? T'es une fille, t'as pas de shampoing. C'est comme si je te dis, t'es une fille, t'as pas de cheveux. Y aura-t-il une 8e saison de Secret Story ? Après une 7e saison en dancing, niveau audience, et relancée par le retour des anciennes, telle est la question, alors qu'on apprend que Benjamin Castaldi se dirige sur Gulli pour une nouvelle émission qui regroupera plusieurs familles à Tahiti. TF1 a en effet résilié le contrat d'exclusivité de l'animateur et n'est donc plus obligé de faire appel à ses services. Alors que les programmes comme à l'époque le Loft, mais aussi la Starvac, Secret Story ou encore l'Amour en aveugle, qui n'est pas resté très longtemps à l'écran, ces programmes vont bientôt devenir As-Been, je vous le disais, on assiste à une diversification du genre téléréalité. Actuellement, la mode est de plonger dans le quotidien des gens et de leur apporter une aide matérielle, psychologique ou même vestimentaire. Par exemple, déco avec Valérie Damido, une semaine pour tout changer, une semaine pour vous retrouver dans une maison toute neuve, l'élanise, nous vous en parlions avec Julien il y a deux semaines, nous vous parlions de ce flop pour les débuts de cette émission. Il y en a d'autres, un dîner presque parfait, confession intime, mais aussi quatre mariages pour une lune de miel ou encore Bienvenue chez nous. La liste est longue, la tendance est à l'exhibition de la vie privée pour le plus grand plaisir des téléspectateurs. On assiste à toujours plus de voyeurisme, ce qui souligne un ancrage profond dans la société de consommation. Avec des maisons refaites à neuf, des mariages à 25 000 euros, la téléréalité n'a jamais aussi bien dévoilé son rôle marketing. Alors on pourra encore en dire énormément, mais nous y reviendrons bien évidemment dans une prochaine émission, on aura l'occasion d'en reparler. J'en terminerai seulement avec cette question et le sondage que je n'ai pas oublié. Cette semaine, nous vous posions la question suivante, la téléréalité est-elle trop présente à la télévision ? Et vous avez été unanime sur ce sondage ? 87% estiment que la téléréalité est beaucoup trop présente à la télévision, alors que 7% pensent que non. 6% des sondés trouvent que les programmes de téléréalité ne sont pas plus que cela présents à l'antenne. Et avec de tels propos, Alexandre aurait pu se retrouver dans la rubrique de l'Express by Media Mix, mais nous avons décidé de sélectionner d'autres moments télé aussi marquants. Regardez. En fait, c'est un système. Roselyne, on a perdu Roselyne. Roselyne, vous pouvez venir avec moi si vous voulez. Vas-y, s'il te plaît. En fait, c'est tout simple. C'est un système de mousse. C'est super. C'est super. Ça va, mais pas trop. Marius. Ça va ? Oui. Vous êtes branché ? Oui. Bon, c'est bien. Allez-y. Il y a les bons joueurs. Ça fait mauvais genre quand même d'avoir une mise en examen alors qu'on est en campagne. Je veux dire, il y a encore pire, il y a être journaliste. Dans une famille. Ah, vous vous rendez compte ? Ma fille est proxénète. Ouf. Enfin, mon fils est proxénète, ma fille est prostituée. Ouf, j'ai cru qu'elle allait être journaliste. Vous êtes champion du monde de nasophutes. Absolument, oui. Tout à fait. Et aujourd'hui, je suis né avec une surprise, que je suis né avec des testicaces. D'accord, c'est-à-dire ? Testicaces ? Oui, les testicules. Oui. Oui, les maracas. Oui, testicaces. Il a impressionné sa femme, un colombien de 66 ans, à consommer une trop grande quantité de Viagra. Viagra, ce médicament utilisé pour soigner les dysfonctionnements érectiles. Après une érection de plusieurs jours, son pénis a montré les premiers signes de gangrène et a dû être amputé. La morale, c'est que quand on prend trop de Viagra, on peut paniquer. C'est la fin de ce Mediamix. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous le week-end prochain, ici même. Bonne semaine à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada